Dans ce premier chapitre, nous rafraîchissons quelques notions de base. Avant tout démarrage statistique, nous allons d'abord présenter quelques notions essentielles, comme la population, les variables et les observations. On va donc définir la population sur laquelle on va travailler, et aussi introduire la notion des variables, les variables qui sont les caractéristiques qui nous intéressent. Et après, en tenant compte de la population que nous allons utiliser et les variables qu'on veut mesurer et observer, on peut créer, on peut constituer une base de données. Et on conclut le chapitre par rappeler les définitions et les règles de manipulation pour les pourcentages, les proportions et les taux. Aussi que de parler assez profondément sur la problématique de comparer des chiffres et des statistiques pour des populations différentes. Alors, commençons tout d'abord avec la notion de la population. En statistique, la population représente l'ensemble des unités d'intérêt. Donc, ce sont les unités qui nous intéressent, et ces unités d'intérêt peuvent prendre des formes très variées. Si, par exemple, on s'intéresse par des élections communales, alors dans ce cas, la population sera tous les électeurs qui habitent dans cette commune. Si on regarde des élections régionales ou nationales, alors la population va être un peu différente, et ce seront tous les électeurs qui habitent dans une certaine région, ou toute la population qui peut voter dans le pays. Comme biologiste, vous pourriez être intéressé d'étudier la vie aquatique dans un certain étang, un étang qui a été contaminé. Et donc, à ce moment-là, la population qui vous intéresse, ce seront les poissons qui vivent dans cet étang. Il est très important d'être assez spécifique. Donc, dans ce cas, ce sont les poissons de cet étang contaminé qu'on va rechercher ou qu'on va examiner, mais on ne va pas prendre des poissons d'un autre étang ou des poissons ailleurs. Les géologues pourraient être intéressés par la composition d'une certaine zone géographique ciblée. Dans ce cas, la population sera un peu plus peculière, un peu plus abstrait, car la population sera le seul, le seul de cette zone qu'on va examiner. On pourrait aussi s'intéresser à des notions plus communes dans notre vie quotidienne. Par exemple, des ampoules produites dans une certaine usine pourraient être connues pour avoir une durée de vie plus longue que des autres ampoules. Donc, dans ce cas, la population sera les ampoules qui sont produites dans cette usine-là. Tous ces exemples montrent que la population ne sont pas nécessairement des êtres humains. Donc, ce ne sont pas nécessairement des personnes comme on définit une population. Donc, une population statistique, ce sont les unités d'intérêt, mais ces unités d'intérêt peuvent être très, très variées. Pour les éléments de la population, on va utiliser le terme d'individu, donc on va les appeler les individus, même s'ils ne sont pas des êtres humains. Un autre terme pour les éléments sont les unités statistiques. Donc, unités statistiques ou individus seront les éléments de la population. Nous verrons plus tard que pour caractériser une population, on aura besoin parfois de relativiser certaines caractéristiques par rapport au nombre total d'individus. Ce nombre total d'individus, on va appeler la taille de la population ou l'effectif. Et on va le noter avec la lettre N. Cet effectif N sera très souvent un nombre fini, mais dans certains cas, on pourrait s'imaginer que la taille de la population pourrait être considérée comme infinie. Si, par exemple, on s'intéresse aux insectes dans une certaine région, dans ce cas, le taux de reproduction de ces insectes est une telle manière qu'on pourrait considérer que la population est infinie. Mais pour la statistique discrépive, donc le sujet de notre cours, la taille de la population est normalement toujours finie. Les individus d'une certaine population ont une caractéristique en commun, c'est-à-dire que tous les individus appartiennent à la même population. Sur le slide, nous voyons quelques poissons, donc un ensemble de poissons, d'individus, qui appartiennent à une population de poissons qui vivent dans le même étang. Les variables statistiques vont nous permettre de différencier entre ces individus, entre ces poissons dans le même étang. Ce sont donc des caractéristiques des poissons qui vont permettre de distinguer les différents poissons, les différents individus de l'ensemble. Les variables statistiques seront indiquées par des lettres majuscules, x, y, z, etc. Et nous parlerons des valeurs ou des modalités d'une variable. Prenons comme exemple la couleur des poissons. Pour notre groupe de poissons, pour notre ensemble de poissons, je vois que les valeurs ou les modalités seront rouges, bleues et jaunes. Avec ces trois couleurs, j'ai couvert toutes les options pour notre ensemble de poissons. Et je constate que mes poissons appartiennent à une et une seule de ces trois modalités. Chaque poisson est ou bien rouge, ou bien bleu, ou bien jaune. Dans ce cas, on appelle les modalités mutuellement exclusives, ce qui veut dire que si un individu appartient à une certaine modalité, il ne va pas appartenir à une autre modalité. En plus, les modalités qu'on définit doivent être exhaustives, ce qui veut dire que chaque individu doit pouvoir se trouver dans une des modalités. Donc, les modalités vont couvrir toutes les options possibles. Lorsque ces deux conditions sont vérifiées, on constate qu'observer la valeur de la variable pour les individus va nous permettre de décomposer les individus en différents groupes selon la valeur de la variable. Pour notre exemple ici, je vois que je peux regrouper les quatre poissons rouges, les deux poissons bleus, et les trois poissons jaunes. On voit donc qu'on a une décomposition de la population de départ basée sur la variable couleur. Donc, on a utilisé la variable couleur, mais on pourrait aussi avoir choisi une autre variable, par exemple la variable taille du poisson. Et définissons la taille d'un poisson comme la longueur du poisson mesurée, par exemple, en centimètres. Il est clair que cette variable, la taille du poisson, va prendre des valeurs différentes pour les différents poissons. Ce petit poisson rouge est visiblement plus petit que ce poisson jaune. Pour déterminer la taille d'un poisson, on a clairement besoin d'un instrument de mesure. Par contre, pour déterminer la couleur du poisson, on pourrait simplement l'observer directement. En statistique, on va faire une différence entre ces deux sortes de variables. La variable couleur sera une variable qualitative. Donc, une variable qualitative est une variable pour laquelle on peut observer, on peut constater les différentes modalités. Les variables pour lesquelles on a besoin d'un instrument de mesure, donc on doit mesurer la valeur de la variable, ou on a besoin d'un comptage, donc on va énumérer les valeurs. Ces variables, on va appeler des variables quantitatives. Vu que le traitement statistique des deux types de variables est différent, on va les distinguer dans notre discours. Commençons par les variables qualitatives. Pour ce type de variable, les modalités ou les valeurs sont aussi appelées des attributs ou des catégories. On a déjà dit que le couleur des poissons est une variable qualitative, mais il y a plein d'exemples. Donc, par exemple, dans un sondage, on pourrait demander aux gens s'ils sont fumeurs ou pas, donc c'est une réponse oui-non, deux catégories, c'est une variable qualitative. On pourrait leur aussi demander leur sexe ou leur situation socioprofessionnelle. C'est aussi une variable qualitative avec un certain nombre de modalités, mais moi, je ne sais pas observer ou deviner ce qu'est la situation socioprofessionnelle d'une certaine personne. Donc, pour cette variable-là, c'est la personne même qui doit m'informer de sa situation, qui doit me raconter sa situation personnelle. Un autre exemple pour une variable qualitative est l'appréciation d'un cours. Donc, à la fin du quadrimestre, vous sera demandé votre avis pour les cours que vous avez suivis. Cet avis est donné sur une échelle ordinaire qui pourrait être, par exemple, très ou tout à fait insatisfait, insatisfait, satisfait ou très satisfait. Tous ces exemples sont des variables qualitatives. Je ne vais donc pas les compter ni les mesurer, mais je vais les observer, je vais constater les valeurs de ces variables. Il y a aussi un cas particulier pour des variables qualitatives. Si une variable qualitative n'a que deux modalités, donc deux catégories, on appelle cette variable dichotomique. Ces variables dichotomiques seront modélisées avec une variable binaire. Une variable binaire prend uniquement deux valeurs et les valeurs, là, sont 0 et 1. Donc, à la base, on avait deux catégories et on va donc associer une des catégories avec la valeur 0 et l'autre catégorie avec la valeur 1. Les 0, on va souvent associer à une sorte d'échec. Le 1 sera l'opposé, donc un succès. Naturellement, échec et succès ne sont pas à prendre littéralement. Prenons, par exemple, la variable fumeur. Donc, il y a deux catégories, oui ou non. Donc, c'est une variable dichotomique. On pourrait s'imaginer qu'on attribue la réponse oui à l'échec, donc aux valeurs 0 et la réponse non. Je ne suis pas fumeur. Ce sera un succès et donc ce sera associé à la valeur 1. Les variables dichotomiques sont assez intéressantes car nous verrons dans la suite que ce type de variable peut être traitées mathématiquement comme des variables quantitatives. On a vu pour l'exemple des poissons qu'on pourrait classifier ces poissons, on pourrait les mettre dans différents groupes selon leur couleur, donc selon leur valeur pour la variable couleur. On peut maintenant s'imaginer que dans certaines situations, il y a des groupes qui sont plus importants que d'autres groupes. et donc on va faire une différence entre deux types de variables qualitatives, des variables qualitatives qui sont données sur une échelle nominale et celles sur une échelle ordinaire. Quelle est maintenant la différence entre ces deux échelles ? Regardons d'abord l'échelle nominale. L'échelle nominale est l'échelle le moins riche et on dit qu'on a une échelle nominale si, entre les différentes modalités, il n'y a pas d'ordre naturel. Pensons à la variable couleur. Donc pour les poissons, on a vu qu'il y a des trois couleurs, trois modalités, rouge, jaune et bleu. C'est fort possible que vous avez une préférence pour une certaine couleur, mais, d'un vu scientifique, il n'y a aucune indication qui me dit qu'appartenir à une certaine couleur est mieux qu'appartenir à un groupe avec une autre couleur. Il n'y a donc pas d'ordre naturel entre les modalités. On ne sait pas dire que, par exemple, rouge est meilleur que jaune et bleu ou que bleu sera moins intéressant de jaune. Sur une échelle nominale, les modalités auront donc la même importance. On pourrait donc le représenter par une échelle qui est mise par terre et, à chaque échelon de l'échelle, correspond à une des catégories. L'échelle ici est vraiment horizontale, donc, on ne sait pas dire que se trouver sur un échelon est mieux que se trouver sur un autre. Tous les échelons se trouvent au même niveau. par contre, pour une échelle ordinale, un tel ordre naturel existe et donc, on peut ordonner les différentes catégories. Reprenons l'exemple où vous donnez votre avis sur un cours. Dans cet exemple, il est très clair d'attribuer la valeur très insatisfait est moins bien qu'attribuer insatisfait, insatisfait est moins bien que satisfait et satisfait sera moins bien que très satisfait. Donc, un cours que vous attribuez l'avis très satisfait se trouvera plus haut sur l'échelle qu'un cours avec très insatisfait. Il y a donc clairement un ordre dans les échelons avec l'échelon très insatisfait, l'ordre le plus bas ou l'échelon le plus bas et très satisfait l'échelon le plus haut. Un autre exemple d'une telle variable pourrait être la fréquence que vous visitez le cinéma. Donc, ça pourrait ranger de très souvent jusque jamais et donc, il y a un ordre naturel clairement jamais et moins que souvent. Il y a donc cet ordre naturel. On a une ordonnation des valeurs mais ce qui est important pour des variables qualitatives, il n'y a pas d'indication sur la magnitude des différences entre les groupes. Donc, on ne peut pas calculer la différence entre deux groupes. Ça n'a pas de sens. La distance entre les échelons de l'échelle n'auront donc pas d'interprétation. Il est impossible à dire si la différence entre TI et I est la même que la différence entre I et S. On a donc bien cet ordre naturel. On sait que TI est moins que I, I est moins que S, S est moins que TS, mais on n'a aucune idée sur la magnitude des différences. donc on n'a pas d'idée si de passer de TI à I ça fait ou ça a la même importance que de passer de I à S. On doit donc bien tenir en tête que pour les variables qualitatives sur une échelle ordinaire, on ne peut pas regarder la différence entre certaines valeurs de la variable. L'autre type de variable sont les variables quantitatives. donc les variables quantitatives sont des variables qui mènent à une valeur numérique. Si j'ai maintenant une variable X, une variable quantitative, si je fais des observations ou des mesures de la variable pour le premier individu, cela me donne une valeur X1, pour un deuxième individu, ça me donne la valeur X2, etc. Vu que ce sont des variables quantitatives, donc des chiffres, on peut les représenter sur l'axe réel. Donc sur l'axe réel, je mets l'origine, le zéro, et donc si je connais l'origine, je sais exactement positionner les valeurs X1, X2 et les autres. Donc pour chaque observation, j'ai une position très précise sur l'axe réel. Par exemple, on pourrait regarder la taille des étudiants. Donc pour un certain nombre d'étudiants, on pourrait mesurer, donc on a besoin d'un instrument de mesure, mesurer la taille en centimètres et ça pourrait me donner 170 centimètres, 174 centimètres, etc. pour l'ensemble des étudiants que je regarde. Donc après avoir mesuré la taille, j'ai les valeurs, les observations pour la variable et donc je sais positionner toutes ces observations, toutes ces valeurs sur l'axe réel d'une manière très précise. mais pour la taille des étudiants, il est important de noter que cette taille est arrondie à la centimètre près. Donc un étudiant ne va pas exactement mesurer 170 centimètres, ce sera 70 centimètres et quelques millimètres, mais on va l'arrondir en fonction de la précision de l'instrument de mesure. On va donc choisir l'unité ou la précision de l'instrument de mesure pour obtenir ces observations, ces valeurs quantitatives. Par contre, si on regarde par exemple la variable nombre d'enfants dans une famille, on sait que cette variable est aussi une variable quantitative car la variable prend des valeurs numériques, donc des valeurs 0, 1, 2, 3, mais pour une telle variable, on ne doit pas choisir l'unité. Il n'y a pas d'unité, c'est un simple comptage. Donc pour la taille des étudiants et des variables pareilles, on doit choisir l'unité, donc on pourrait s'imaginer qu'on fait ou qu'on mesure en centimètres, mais souvent, des personnes vont dire je mesure 1, 70 m, donc on va le mettre en mètre, donc 1,70 cm, et donc le choix de l'unité va changer la valeur observée de la variable. Une autre contrainte pourrait être l'instrument de mesure, donc la précision de l'instrument de mesure. Si je vous demande votre poids, vous allez me répondre en kilogramme. Vous allez me dire je pèse par exemple 60 kg. Vous n'allez pas dire je pèse 60 kg et 250 g. Donc vous donnez ce poids en kilos. Par contre, pour les bébés, les nouveaux-nés, leur poids, on va le donner en grammes, car si on ne fait pas en grammes, toutes les bébés pèseraient environ 3 kg et donc ça ne nous donne presque aucune information. Une balance pour les adultes va donc donner le poids en kilogramme, mais si on va peser les bébés, on va utiliser une balance qui donne le poids en grammes. Et donc, la précision de l'instrument va aussi déterminer le détail des valeurs des observations qu'on peut donner. Le choix de l'unité est un choix arbitraire qui est fait par la personne qui va mesurer ou observer les valeurs. Vu que ce choix est arbitraire, les analyses statistiques qu'on fait devraient donner les mêmes résultats indépendants du choix de l'unité. Donc on doit être sûr que les analyses qu'on utilise sont indépendantes de l'unité choisie. On voit directement qu'il existe une différence entre la variété de la taille des étudiants et la variable nombre d'enfants. Les deux sont des variables quantitatives, mais la taille des étudiants est ce qu'on appelle une variable continue, c'est-à-dire la valeur de cette variable peut prendre n'importe quelle valeur dans un certain intervalle. Donc pour la taille des étudiants, si je pourrais le mesurer avec une précision infinitisimale, dans ce cas, si je compare deux étudiants, la chance que la taille est exactement la même chose est très, très petite. Il y a toujours une petite différence entre la taille de deux personnes ou de deux étudiants. De l'autre côté, pour le nombre d'enfants dans une famille, on a beaucoup moins de choix. Donc on a dit que les choix sont 0, 1, 2, 3, etc. Donc on peut énumérer ces choix. Et si je vous demande combien d'enfants il y a dans votre famille, la probabilité que vous répondez la même valeur est beaucoup plus forte. Donc beaucoup de familles auront un, deux ou trois enfants et donc la chance d'avoir un nombre qui est le même pour deux familles est beaucoup plus haute qu'avoir une valeur de taille qui est exactement la même pour deux étudiants. Une telle variable est dite d'être de caractère discret. Ce caractère discret ou continu sera déjà déterminé par la technique d'observation qu'on utilise pour trouver les valeurs de la variable. Pour une variable de caractère discret, on a vu que les valeurs peuvent être énumérées. Donc les valeurs seront comptées, c'est toujours un procédé de comptage. On compte le nombre d'enfants dans une famille, on ne va pas le mesurer. Pour obtenir les valeurs pour une variable de caractère continu, typiquement, on a besoin d'un instrument de mesure. Donc on a besoin de cet instrument pour mesurer les valeurs de la variable. Donc en termes de technique d'observation, on a la distinction entre discret, on compte les observations et continu, on va mesurer les observations. On peut aussi caractériser la distinction d'une manière plus mathématique. Donc pour le nombre d'enfants, si je vais le mettre sur l'axe, l'axe va commencer par zéro. Donc je ne sais pas avoir un nombre d'enfants négatif. Et donc les options seront zéro, un, deux, trois, etc. Donc vous voyez qu'il y a toujours un saut entre les deux valeurs. Donc on saute de zéro à un, on saute de un à deux, mais on ne peut jamais avoir la valeur qui se trouve entre zéro et un. Les valeurs obtenues sont donc dans ce cas toujours des valeurs naturelles ou dans un autre comptage, ça pourrait être des valeurs entières. pour la taille des étudiants de votre âge, par exemple, et si on possède d'un instrument de mesure qui est assez précis, on pourrait dire, on pourrait supposer que cette taille-là se trouve entre 150 cm et disons 200 cm, donc un mètre et demi et deux mètres. Si après je vais observer ou mesurer votre taille, en théorie, théoriquement, je pourrais obtenir n'importe quelle valeur dans l'intervalle 150 cm jusqu'à 200 cm. Donc pour résumer, mathématiquement, on fait la distinction entre des variables discrètes, des variables qui ne peuvent prendre que des valeurs entières et des variables continues, des variables qui peuvent, en théorie, remplir ou prendre toute valeur dans un certain intervalle. Cette distinction semble très facile, très intuitive, mais en pratique, la distinction entre discret et continu n'est pas toujours évidente. Prenons par exemple la variable âge. Donc nous âgeons à chaque seconde, donc chaque seconde, nous serons plus âgés que la seconde précédente. Donc l'âge est clairement une variable continue, ça pourrait prendre n'importe quelle valeur dans un certain intervalle, un certain intervalle qui va de 0 à un âge maximal. Par contre, en réalité, si on vous demande votre âge, vous allez répondre en année. Donc vous n'utiliserez pas toutes les options possibles en seconde et en minute, mais vous donnerez votre âge en année. Donc l'âge est une variable continue, mais en pratique, il sera traité souvent comme une variable discrète car on donne l'âge en fonction des années. Inversement, on peut aussi s'imaginer qu'il y a des variables discrètes qui seront traitées d'une manière continue. Pensons par exemple à votre cote sur un examen et on va donner votre cote sur 100, donc une valeur entière entre 0 et 100. À ce moment-là, il y a beaucoup d'options pour la valeur, donc chaque option de 0 à 100. Et donc, il y a un tel nombre de valeurs possibles qu'on va le traiter comme une variable continue, tandis qu'en réalité, c'est une variable discrète car les valeurs possibles sont des valeurs entières. Donc pour l'analyse d'une telle variable, on va appliquer des techniques développées pour les variables continues, mais la variable même en réalité est une variable discrète. Vu que les variables quantitatives peuvent être représentées sur l'axe réel, il existe naturellement une ordre entre les valeurs. Donc les valeurs sont ordonnées. On sait par exemple que x2 est plus petite que x1, que x3 est plus grande que les autres deux, etc. Néanmoins, il existe deux échelles différentes pour comparer des variables quantitatives. L'échelle la plus pauvre des deux, on appelle l'échelle d'intervalle. Donc, premièrement, pour cette échelle, on sait que les valeurs sont ordonnées car c'est le cas pour toutes les variables quantitatives. Si je reprends la droite réelle, je peux mettre les observations, une première observation et une deuxième observation sur cette droite, donc sur l'axe réel. on sait que la différence, l'écart entre les deux observations a un sens qu'on peut calculer cette différence. Par contre, ce qui n'aura pas un sens pour une échelle d'intervalle, ce sera le rapport entre deux valeurs. Donc, le fait de diviser une valeur par une autre n'aura pas de sens dans cette échelle ou sur cette échelle d'intervalle. appelons les deux observations x1 et x2. La différence x2 moins x1 a un sens et on peut l'interpréter statistiquement. Par contre, sur cette échelle-là, x2 divisé par x1 correspond à quelque chose que je ne sais pas interpréter. Mathématiquement, le fait que le rapport ne fait pas de sens se traduit que le zéro sur l'échelle est un zéro arbitraire. Ce zéro ne correspond pas à une absence de phénomène, mais simplement à une valeur de référence qu'on a choisie. Prenons deux exemples pour le clarifier. Supposons qu'on s'intéresse à l'année de naissance d'une personne. Et pour simplifier les choses, on va utiliser des valeurs un peu plus ronds, un peu plus utilisables. Supposons qu'on a deux individus. Le premier est né en 2010, le deuxième est né en 2020. Dans ce cas, j'ai effectivement un écart de dix ans entre les deux personnes. Cet écart est donc bien précisé et on sait l'interpréter. C'est-à-dire, l'individu né en 2010 a dix ans de plus que l'individu né en 2020. En plus, je sais utiliser ce même écart pour caractériser la différence entre les personnes mises en 2000 et 2010. Supposons maintenant qu'on a une personne qui est née dans l'année 1000. Clairement, l'écart entre cette personne et la personne née en 2000 est 1000 ans. On peut aussi regarder le rapport entre les deux valeurs. Donc, on peut diviser 2000 par 1000. Ça nous donne une valeur 2. Mais, qu'est-ce que cette valeur de 2 veut dire par rapport à l'écart de 1000 ans? On ne peut pas dire que l'un est deux fois plus âgé que l'autre ni qu'il a deux fois plus d'années de naissance que l'autre. Donc, cette valeur de 2 n'a pas de sens. Il n'y a pas d'interprétation pour cette valeur. Si on retourne encore plus dans le passé, on pourrait imaginer qu'il y a une personne qui est née dans l'année 0. L'année 0 est simplement une année de référence. Donc, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas née. La personne est bien née dans l'année de référence 0. Donc, ce 0-là ne signifie pas qu'il n'y a pas d'une absence du phénomène. C'est simplement une année de référence choisissée par les humains pour faire référence dans ce cas à la naissance de Jésus-Christ. Donc, c'est une date, une année choisie par nous et choisie d'une manière arbitraire. Pour l'autre exemple, regardons la température en degrés Celsius. Prenons donc un axe des températures. Disons qu'aujourd'hui, la température est 20 degrés et qu'hier, la température était 10 degrés. On a donc une différence de 10 degrés entre les deux jours. Cette différence de 10 degrés est interprétable et nous savons que cette différence, cet écart est le même entre un jour où on a observé 10 degrés et un jour où on a observé 0 degré. De nouveau, la différence de 10 degrés entre 20 et 10 ou 10 et 0 est complètement interprétable. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a une différence de 10 degrés. Donc, ce jour-là, il fait 10 degrés de plus ou de moins que l'autre jour. Je pourrais de nouveau calculer le rapport entre 20 degrés et 10 degrés. Ça me donne une valeur 2. Donc, mathématiquement, c'est faisable. On ne fait rien de mal. On sait faire la division. Mais, à quoi correspondent ce 2 ? Pour les jours de 20 degrés et 10 degrés, on pourrait dire que la température d'aujourd'hui est deux fois la température d'hier. Mais, en réalité, on ne parle jamais des températures d'une manière pareille. On parle des températures en fonction de la différence, des températures pas en fonction du rapport des températures. Les rapports ne sont pas vraiment interprétables pour cette variable-ci. En plus, dire qu'il fait 0 degrés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de température. Ça veut simplement dire que la température est égale à 0 degrés. Donc, la température est égale à une température qu'on a choisie comme une température de référence. C'est-à-dire, c'est la température où il va commencer à gérer. De nouveau, c'est un choix arbitraire et cela devient aussi clair si on passe en degrés Fahrenheit car le 0 en degrés Celsius ne correspond pas au 0 en degrés Fahrenheit. Donc, pour une échelle d'intervalle, on peut calculer la différence et on sait interpréter cette différence. On peut calculer le rapport, mais le rapport n'a pas d'interprétation dans le monde réel. En plus, le 0, le 0 sur l'axe réel, dans ce cas, est toujours choisi d'une manière arbitraire. La deuxième échelle, l'échelle de rapport, est l'échelle plus naturelle pour des variables quantitatives. Donc, la plupart des variables quantitatives seront traitées sur une échelle de rapport. Sur cette échelle de rapport, les différences ont toujours un sens, mais aussi les rapports sont bien définis et interprétables. Ou encore, pour deux observations, x1 et x2, on sait calculer et interpréter la différence x2-x1 et on sait calculer et aussi interpréter le rapport x2 divisé par x1. Et cela veut donc aussi dire qu'une valeur 0 correspond vraiment à un 0, à une absence de phénomène. Prenons un premier exemple où on regarde le nombre d'enfants dans une famille. Si on fait les observations, on pourrait trouver que pour une certaine famille, il y a quatre enfants et pour une autre famille, il y a deux enfants. Il y a donc une différence qui est égale à deux. Donc, il y a une différence de deux enfants entre les deux familles, c'est-à-dire la première famille a deux enfants de deux personnes en plus que la deuxième famille. Mais, vous pouvez aussi calculer le rapport 4 divisé par 2. Cette valeur, ce rapport est égal à deux et cette fois-ci, ça a une interprétation. Il y a deux fois plus d'enfants dans la première famille que dans la deuxième famille. Et si j'ai zéro enfant, dans ce cas, il n'y a pas d'enfant, il y a une absence de phénomène, il n'y a vraiment aucun enfant dans cette famille. Regardons aussi le deuxième exemple qui se traite de manière pareille et on regarde le revenu. On pourrait avoir deux personnes, une personne qui a un revenu mensuel de 3 000 euros et une autre qui a un revenu de 1 000 euros. La différence entre les revenus est 2 000 euros. Donc, ça veut dire que la première personne gagne chaque mois 2 000 euros de plus que la deuxième personne et on sait aussi faire le rapport, un rapport 3 000 divisé par 1 000, donc la valeur est égale à 3. Le revenu de la première personne est trois fois plus haut que le revenu de la deuxième personne. Le rapport est donc bien interprétable. On a une somme d'argent pour la première personne qui est trois fois la somme d'argent pour la deuxième personne. S'il y a une autre personne avec un revenu de 0 euros, donc ça veut dire qu'il ne gagne pas d'argent, donc il aura 0 euros dans sa poche. C'est vraiment une absence de revenu, donc il n'y a pas de sous pour dépenser. Le 0, pour les deux exemples, est donc vraiment un 0 qui correspond à une absence de phénomène et ce n'est pas une valeur qui est choisie arbitrairement. Donc, comme dit, l'échelle de rapport c'est l'échelle plus habituelle, donc l'échelle naturelle pour les variables quantitatives, mais quand même l'échelle d'intervalle sera aussi utilisée et surtout pour, par exemple, les températures, ça pourrait être utile pour certains d'entre vous. Finalement, notez qu'une variable quantitative pourrait aussi être traitée sur une échelle qualitative ordinaire, donc on pourrait le traiter comme une variable qualitative ordinaire, donc on le met sur une échelle moins riche que l'échelle quantitative. Pensons, par exemple, à la taille d'une personne, on pourrait dire pour une personne qui mesure moins de 160 cm que cette personne-là est petite, une personne entre 160 et 180 est de taille moyen et, finalement, si la personne a plus de 180 cm, on pourrait dire que la personne est grande. On a donc ramené la variable quantitative, la variable continue à une échelle qualitative ordinaire avec trois catégories et donc c'est toujours une variable qualitative ordinaire car chaque variable quantitative a un ordre naturel et donc on retient cet ordre naturel si on passe ou si on le transfère vers une variable qualitative. Pour l'exemple, on voit qu'il y a ces trois catégories. Les trois catégories sont encore ordonnées, petits, moyens, grands, mais faire la différence entre grand et petit n'a plus de sens. En réexprimant la variable quantitative comme une variable qualitative, on perd donc de l'information, on n'a plus la taille exacte mais on a simplement une classification dans ce cas en trois classes. Maintenant que nous avons parlé de la population et des variables, on peut voir comment constituer la base de données. Nous avons d'abord bien défini la population et après, on va regarder un certain nombre d'individus dans cette population. De manière classique, les individus sont mis en ligne dans la base de données et les variables seront placées en colonne. Pour cette base de données, on a n individus, donc on a observé des valeurs pour n individus de la population et on a choisi de regarder p variables, p différentes variables. Pour chaque variable et chaque individu, on a fait une mesure ou une observation. Par exemple, à l'intersection d'individus i et variable g, on trouve l'observation xig, donc c'est l'observation de la variable g pour individus i. Cette valeur se trouve sur la im ligne et la gm colonne. Les valeurs qu'on observe, qu'on met dans le tableau sont ou bien des valeurs qualitatives si la variable est qualitative ou bien des valeurs réelles si la variable est quantitative. La base de données est donc un tableau de n lignes et p colonne qui reprend toutes les observations que nous avons récoltées. Pour ce cours-ci, on va souvent se limiter à examiner une variable ou peut-être deux variables à la fois, donc on va prendre une ou deux colonnes de ce tableau pour toutes les individus. Il est quand même important de faire une distinction entre la population, donc la population totale, et un sous-ensemble de cette population qu'on va appeler un échantillon en statistique. si on est dans la capacité d'observer ou mesurer une variable pour tous les individus d'une population, alors on va parler d'un recensement de la population. Depuis toujours, les États ont organisé des recensements démographiques et au départ, c'était surtout pour compter le nombre d'habitants dans un certain pays ou une certaine commune. Après, on voudrait aussi déterminer leur richesse pour, par exemple, savoir la richesse d'une commune ou d'un pays et pour pouvoir calculer les impôts qu'on devrait payer. Dans ce temps, il n'existait pas de base de données institutionnelle et donc on devrait passer de maison à maison ou de ville à ville pour compter la population et pour déterminer leur richesse. Le premier recensement en Belgique a été suggéré très fortement par Adolf Kettler et ce premier recensement était organisé en 1846. Après, on a continué de faire des recensements tous les dix ans avec parfois des exceptions à cause des guerres. Dans les années 80, le registre national a été introduit en Belgique et donc le dernier recensement qui a été organisé était en 1991. Après cette date, on regardait surtout ce registre car chaque personne devrait quand même s'annoncer à la commune et aussi déclarer la naissance des enfants. Donc, toutes les personnes devraient être enregistrées dans le registre national. Beaucoup d'informations étaient donc contenues dans ces registres nationaux mais quand même il y a d'informations qui n'étaient pas comprises et donc depuis 2001, on a organisé des census. Donc, on a utilisé les bases de données officielles par exemple avec le nombre d'habitants, avec leurs revenus et tout ça et on a aussi fait des enquêtes ponctuelles pour obtenir autre information qui n'est pas repris dans ces bases de données. Malgré le fait qu'il est en théorie possible de faire un recensement, dans la plupart des études, on va se limiter à une sous-population de la population totale et donc on va constituer un échantillon et on espère que cet échantillon sera représentatif pour la population visée. C'est très important que l'échantillon est représentatif pour la population et donc que vous sélectionnez au hasard des personnes d'une telle manière que la distribution des personnes dans l'échantillon est une copie, une copie plus petite de la distribution de toute la population. Un exemple pour un échantillon, vous voyez à gauche, il y a un nombre de poules et on pourrait sélectionner au hasard les poules qui sont marquées en rouge. Donc ces poules vont constituer un échantillon. Si on avait pris les poules en bleu, ça nous donnerait un autre échantillon de la population des poules. Donc la sélection de l'échantillon doit se faire d'une telle manière qu'on ne prend pas seulement les exceptions, et donc qu'on a une représentation, une bonne représentation de la population totale dans l'échantillon car on va utiliser l'échantillon pour étendre les résultats qu'on voit sur l'échantillon vers toute la population. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent pourquoi on ne va pas mesurer ou observer la variable pour toute la population, donc pour tous les individus de la population et souvent ce sont des contraintes de temps ou de budget ou parfois encore qu'on doit détruire l'individu pour obtenir une certaine mesure. Donc si on fait ça pour tous les individus, par exemple les ampoules qu'on parlait avant, à ce moment-là, on a fait, on a déterminé la durée de vie pour les ampoules, mais on les a détruits tous et donc on n'aura plus d'ampoules qu'on peut utiliser pour éclairer notre maison. Néanmoins, si on prend un tel échantillon, on doit s'assurer que l'échantillon est vraiment représentatif pour l'ensemble de toutes les ampoules, sinon on va donner des informations erronées qui ne sont pas valables pour la population totale. La différence entre un échantillon et une population est vraiment important à connaître et à comprendre, mais dans notre cours, dans le cours de statistiques descriptives, les techniques qu'on va voir seront applicables pour une population aussi que pour un échantillon. Donc, dans ce cours-ci, on ne va pas systématiquement faire une différence ou une distinction entre la population et l'échantillon. Néanmoins, c'est bien à savoir que ce n'est pas trivial de prélever un échantillon. Prenons par exemple certaines zones géographiques et on veut examiner la constitution du sol dans cette zone. Comment on va maintenant prélever un échantillon de cette zone géographique? Il est pratiquement impossible de prendre un échantillon chaque 5 cm et donc on doit trouver une manière plus systématiquement pour avoir un échantillon qui est représentatif. On doit donc prendre des décisions sur l'endroit sur l'endroit où on va prelever ou on va mesurer la constitution du sol. On doit donc chercher un échantillon d'endroit spécifique où on va mesurer la constitution du sol. Et donc, si vous entrez dans des domaines assez spécifiques comme le domaine spatial dans ce cas, il faut que vous regardez la littérature pour trouver les solutions bien spécifiques pour ce problème. On voit ici trois petits schémas qui illustrent trois méthodes pour prendre un échantillon. Pour le premier, en anglais, on l'appelle simple random sample, vous allez choisir les positions aléatoirement dans le carré. Donc, c'est un tirage complètement aléatoire de positions. Une autre méthode pourrait être de prendre un échantillon systématique. Donc, vous divisez le carré en petit carré. Donc, vous faites un gris et après, vous prenez un échantillon chaque fois au même endroit dans le petit carré. Pour le troisième, stratified random sample, vous gardez l'idée de la grille. Donc, vous divisez de nouveau la zone géographique en petites zones, en petits carrés. Mais maintenant, la mesure ne se fait pas toujours au même endroit dans ce petit carré. Donc, pour chaque carré, vous allez prendre un mesure, une seule observation, mais vous choisissez la location, la position pour prendre ce mesure aléatoirement dans chaque petit carré. Cette méthode, on l'appelle stratifiée car les petits carrés définissent des strates, mais après, la location est aléatoire par strates. c'est un stratified random, donc stratifié et aléatoire. Aussi, en sciences humaines, le prélèvement d'un échantillon pourrait être assez compliqué. Si on prend un échantillon, on doit éviter d'introduire des billets de sélection. On devra faire attention que l'échantillon est vraiment une représentation de la population. et par exemple, dans des sondages, on doit faire attention de vraiment interroger toutes sortes de personnes et ne pas se cibler ou ne pas se focaliser sur un groupe de personnes qui se trouvent ensemble car souvent, ce sont des amis qui vont voter de la même manière. Et donc, ça va introduire un billet et donc, ça va donner des informations qui ne sont pas correctes sur toute la population. Mais comme on a dit avant, le méthode de prélèvement d'un échantillon ne fait pas partie de ce cours-ci. Regardons maintenant les données que nous allons exploiter dans les notes de cours et aussi dans les transparents, les données des étudiants. Pour obtenir ces données, on a réalisé une enquête sur 107 étudiants en bloc 1. La première question était d'indiquer votre genre. Donc, genre, deux modalités masculins et féminins. Dans le temps qu'on a fait l'enquête, on ne parlait pas encore d'autres. Donc, si on allait refaire maintenant ce type d'enquête, on indiquerait trois options, masculins, féminins et autres ou bien X. Après, on leur demandait leur taille, mesurée en centimètres, aussi que leur poids en kilogrammes. après, on demandait de choisir parmi un liste prédéfinie leur loisir préféré. Donc, ils pouvaient choisir entre aller au cinéma, faire les magasins, regarder la télévision, lire ou jouer à des jeux vidéo. La cinquième question était d'indiquer leur degré de satisfaction suite à la session de janvier. Donc, l'enquête se faisait en février après qu'il avait passé les examens de janvier. Et là, il pourrait choisir de cinq options, cinq niveaux sur une échelle ordinaire, très déçu, plutôt déçu, sans avis, donc neutre, plutôt satisfait et très satisfait. Et la dernière question était indiquer le nombre d'enfants dans le ménage principal. Donc, on allait regarder le ménage principal et on demandait combien d'enfants font partie de ce ménage principal. On va donc utiliser ces variables comme exemple pendant le cours et le choix des variables va nous permettre de couvrir toutes les options de variables, de types de variables différentes. On voit qu'on a deux variables qualitatives nominales. Il n'y a pas d'ordre naturel entre les différentes catégories. On a aussi une variable qualitatif ordinal, donc le degré de satisfaction et nous avons trois variables qui sont quantitatives. Tout d'abord, le nombre d'enfants, donc on a déjà utilisé cette variable plusieurs fois. C'est une variable quantitative discrète et deux variables quantitatives continues. Voici un extrait de la base de données, donc on a représenté ici les dix premières lignes, donc pour les étudiants un jusque dix avec les valeurs, les observations pour chacune des variables. Vous voyez qu'on a utilisé des expressions ici pour indiquer les modalités des variables qualitatives, donc par exemple cinéma, télévision, magasin ou PD, PS, TD. On pratique, ce qu'on fait souvent, c'est transformer ces modalités, ces catégories en entiers. Donc on va utiliser des nombres entiers pour indiquer les différentes modalités, donc par exemple pour niveau de satisfaction, on pourra utiliser 0, 1, 2, 3 et 4 pour les cinq catégories. Pour loisir, on pourrait par exemple dire que cinéma correspond à 1, donc on va remplacer partout cinéma par la valeur 1, télévision par la valeur 2, magasin par la valeur 3, console par la valeur 4 et lire par la valeur 5. Ces codes numériques vont simplifier le traitement des données, donc ça va simplifier les méthodes statistiques à utiliser, mais il n'y a pas d'interprétation dans cette code. Donc cinéma 1 n'est pas mieux ou n'est pas pire que télévision qui a reçu une valeur 2. On pourrait changer la valeur, donc on pourrait avoir dit que télévision à 1, cinéma à 4, etc. Donc le choix du nombre est complètement aléatoire. Chaque nombre va représenter une des modalités, mais la valeur même n'a pas de sens. Donc on ne peut pas faire des calculs mathématiques sur les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, ni peut-on les ordonner en disant que 1 est plus petit que 2, car il n'y a pas d'ordre dans les différents choix de loisirs. Alors maintenant on reçoit une base de données en tant que statisticien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire tout d'abord avant d'utiliser les données? La première étape sera de s'approprier les données et si nécessaire de nettoyer les données dans la base de données. Donc la première étape est de bien comprendre qu'est-ce qui se trouve dans les lignes de la base de données et dans les colonnes. Est-ce que les lignes correspondent aux individus et est-ce que chaque colonne sera une variable distincte? Sinon, on doit retravailler la base de données, on doit retravailler le tableau pour obtenir ça. Donc on va mettre un individu par ligne du tableau et une variable par colonne. De cette manière, nous aurons un tableau à n lignes, n individus et p colonnes pour les p variables. Après, on doit se poser la question si c'est n individus que nous avons, cela constitue toute la population ou ce sera un échantillon qui est tiré de cette population. Comme remarqué avant, pour nous, ça ne fera pas de différence. On va travailler de la même manière, soit que c'est une population ou un échantillon, mais pour la statistique inférentielle, c'est très utile à savoir. en pratique, le statisticien va travailler en aveugle. Donc ça veut dire qu'il n'aura pas d'informations sur les personnes ou les individus. Il va les coder comme 1, 2, 3, 4, 5. Donc il ne sait pas quelle valeur corresponde à quel individu, individu particulier. Habituellement, les techniques statistiques ne vont pas tenir compte de qui se cache derrière quel individu. Donc pour appliquer la statistique, on ne faut pas savoir qui est M. Dupont, si M. Dupont est personne numéro 5 ou Mme Durand est numéro 7. Ça n'a pas d'importance pour faire ou pour appliquer la technique. Par contre, dans certains cas particuliers, il pourrait être utile d'avoir cette connaissance. Par exemple, s'il y a un biologiste qui fait une étude sur certains types d'animaux, si dans ce cas, il remarque quelque chose particulier pour un certain individu, ça pourrait être utile pour lui de savoir quel type d'animal correspond à cet individu pour peut-être pouvoir expliquer ces valeurs qu'il a observées. Après les variables, donc on aura P variables, P colonne, on doit déterminer par variable la type de variable, l'échelle sur laquelle cette variable vit et aussi déterminer ou voir quelles sont les unités de mesure pour pouvoir choisir une technique statistique correcte. Un point peut-être un peu technique, mais quand même utile, c'est la relation entre la taille de l'échantillon ou de la population N et le nombre de variables P. Vous verrez dans le futur que beaucoup de techniques d'analyse vont demander que le nombre d'observations est beaucoup plus large que le nombre de variables utilisées. Donc on veut avoir que le nombre N est beaucoup plus large que le nombre P. Souvent, on trouve dans la littérature une suggestion d'avoir une relation N divisé par P au moins 5. Donc cela revient que par variable, on doit avoir au moins 5 observations. Cela semble assez logique qu'on doit avoir assez d'observations d'individus pour obtenir des résultats adéquats, mais ce n'est pas toujours le cas dans la pratique. Parfois, pour des problèmes très spécifiques ou complexes, on n'est pas dans la possibilité d'obtenir assez ou autant d'observations par variable. Et donc dans ce cas, on parle des données plates. De nouveau, pour ce cours-ci, cela n'a pas beaucoup d'importance. On va avoir des techniques très simples descriptifs, mais c'est quand même bien à savoir toutes les étapes qu'un statisticien doit suivre avant qu'il peut commencer à analyser les données. Donc ceci constitue un travail pas négligeable et souvent c'est le nettoyage et l'inspection de la base de données qui prend le plus de temps. Dans la pratique, quel autre problème pourrait un statisticien se rencontrer ? Comme premier, il pourrait être des données manquantes, donc des valeurs qui ne sont pas remplies dans la base de données. Comment on pourrait avoir des valeurs manquantes dans une base de données ? C'est simple. Si on a une enquête, parfois, il y a des personnes qui ne veulent pas répondre à certaines questions ou pour une certaine personne, on n'a pas su mesurer quelques caractéristiques. Si on rencontre des valeurs manquantes dans la base de données, on doit investiguer pourquoi ces valeurs sont manquantes. Il y a une raison particulière, il y a une raison systématique pour pourquoi cette valeur est manquante. On doit aussi rapporter qu'il y a des valeurs manquantes et après, on doit déterminer quoi faire avec les données manquantes. Est-ce qu'on va enlever l'individu ? Donc, on va enlever toute l'information qu'on a pour cet individu simplement car il y a une valeur qui manque ou est-ce qu'on va essayer de remplir cette valeur manquante par une autre valeur qui pourrait ou qui semble une bonne estimation de la valeur manquante. Une autre option sont des données aberrantes. Est-ce qu'il y a dans la base de données des valeurs qui sont vraiment aberrantes par rapport aux autres ? Donc, avec aberrantes, on veut dire des valeurs qui sont vraiment impossibles. Donc, ce n'est pas possible pour cette variable d'obtenir, d'observer ou mesurer cette valeur-là. Par exemple, si on regarde cette proportion, donc la variable x est une proportion quelconque et on trouve qu'il y a une valeur qui n'est pas inclue dans l'intervalle 0,1, c'est impossible. Une proportion doit toujours être entre 0 et 1. De même chose, si on a une variable positive, par exemple, le nombre d'enfants et vous voyez qu'il y a une valeur négative, par exemple, moins 3, c'est impossible pour cette variable-là. Si vous voyez qu'il y a des valeurs aberrantes, on se demande à ce moment-là comment ces valeurs ont pu entrer dans notre base de données. Peut-être que c'est simplement une faute dans l'encodage et donc, à ce moment-là, c'est facile à résoudre, donc on remet ou on tape la bonne valeur. Une autre option, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui donne des réponses tout à fait ridicules pour votre enquête et donc là, on doit vérifier ce que cette personne donne comme d'autres réponses et peut-être enlever cette personne de l'enquête ou peut-être c'est vraiment une faute systématique. Par exemple, si on fait une enquête en ligne, les personnes répondent à cette enquête en ligne et après, ces valeurs sont encodées dans une base de données, peut-être dans cet encodage automatique, il y a une erreur qui se passe et donc, on doit vérifier pourquoi on a trouvé cette valeur aberrante et si possible, on va essayer de la résoudre. Si on ne sait pas la résoudre, on va enlever cette valeur mais à ce moment-là, on introduit de nouveau des valeurs manquantes. Donc, on peut avoir des données aberrantes mais on pourrait aussi rencontrer des données atypiques, des données qui sont étonnantes. Cela ne veut pas dire que ce sont des erreurs et donc que la valeur est impossible à observer ou mesurer. C'est simplement que dans cette base de données, par rapport aux autres valeurs de cette variable, la valeur qu'on voit est étonnante et bizarre. De nouveau, si on voit des données atypiques, on doit examiner pourquoi ces valeurs sont atypiques. Est-ce que c'est une erreur, une erreur de frappe par exemple ou est-ce que c'est vraiment une valeur extrême mais qui est une valeur réelle pour cet individu. Pensez par exemple à la taille d'une personne. Donc, si vous mesurez la taille, c'est possible que vous voyez dans la base de données ou pour cette variable une valeur de 230 cm. Cette valeur est étonnante et bizarre mais c'est tout à fait possible sachant que la personne, l'homme le plus grand au monde je pense que c'est à mesurer 272 cm. C'est donc une valeur qu'on ne va pas rencontrer souvent mais c'est bien possible qu'il y a une personne qui mesure effectivement 2 mètres 32 cm. Et finalement, dans certains cas, on va transformer des variables. Donc, on en parlera un peu plus tard dans le cours mais on a déjà dit que si on compose une base de données, on fait certains choix et un des choix à faire, c'est l'unité qu'on va utiliser. Et donc, c'est fort possible que certaines personnes préfèrent l'unité A, donc par exemple en centimètre et personne B, il va préférer d'exprimer tout en millimètre. À ce moment-là, on veut que les statistiques que nous utilisons sont assez invariants pour ce changement d'unité et on verra qu'on s'est transformé une variable avec une certaine unité dans une variable avec une autre unité par une transformation affine. Donc, on va parler de la transformation affine dans le troisième chapitre. On verra aussi que dans certaines circonstances, ça pourrait être utile de faire une transformation logarithmique. Ce slide vous donne une idée de toutes les étapes préliminaires à faire avant qu'on s'est analysé la base de données.